Donc nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2021 et ce 29 avril marque donc le 250e anniversaire d'un orgelettin qui s'appelait Pierre Bouchard et Pierre Bouchard est né à Orgelet le 29 avril 1771 et il s'est rendu célèbre parce que c'est lui qui a découvert la pierre de Rosette et donc je vais essayer de vous raconter un petit peu son histoire aujourd'hui. Donc Pierre Bouchard est un orgelettin. Cette année 2021 marque non seulement le 250e anniversaire de sa naissance mais je pense que vous avez entendu autour de vous dans la presse, à la télévision, que 2021 c'est aussi une année commémorative napoléonienne puisque dans quelques jours, la semaine prochaine exactement, on commémorera le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte à Saint-Élire. Alors il y a une polémique qui a lieu ces temps-ci. Faut-il ou non commémorer la mort de Napoléon Bonaparte ? Moi personnellement je pense qu'il faut regarder l'histoire en face. L'histoire de France est faite d'épopées plus ou moins épiques. Donc Napoléon en fait partie. Napoléon c'était sans doute un génie, c'était aussi un despote. Et il faut savoir regarder son histoire dans les yeux. L'image que vous voyez là, c'est une caricature allemande qui montre l'épopée napoléenne sous la forme d'une apogée quand il devient empereur jusqu'à sa chute en 1815. Et donc l'avis de Pierre Bouchard, Pierre Bouchard était un soldat de Napoléon, va nous permettre aujourd'hui pour ce 250e anniversaire de sa naissance d'évoquer quelques facettes peu connues de l'épopée napoléonienne. Donc Pierre Bouchard, il va suivre un petit peu la vie et l'histoire de la France à cette époque-là. Je vais essayer de vous raconter ça en plusieurs chapitres. On parlera tout d'abord de Pierre Bouchard comme soldat de l'an 2 quand la patrie était en danger, donc dans la période 1792-1794. On parlera ensuite de la République des sciences pendant le directoire notamment. Ensuite, on évoquera la campagne d'Egypte à laquelle Pierre Bouchard a participé. C'est là qu'il s'est rendu célèbre. Ensuite, on ira à Saint-Domingue dans les Caraïbes pour suivre l'expédition de Saint-Domingue qui est une des phases des plus noires de l'histoire napoléonienne. Ensuite, je vous raconterai un petit peu la construction d'une ville nouvelle en Vendée, Napoléon Vendée, 1805-1806. Ensuite, on évoquera une autre partie de l'histoire napoléonienne peu glorieuse qui est la guerre d'Espagne. Et enfin, on verra les 100 jours et la restauration. Donc, Pierre Bouchard, il est né à Orgelet le 29 avril 1771. Dans les registres d'état civil, on a son acte de naissance. Son père s'appelait également Pierre. Il était, donc à l'époque de sa naissance, il était menuisier. Sa mère s'appelait Pierrette Jeannet. Elle était née à Crécia. Son père a été, après être menuisier, il était négociant, puis instituteur. Et Pierre Bouchard est le Benjamin d'une fratrie de sept enfants. Il avait deux frères et quatre sœurs. Alors, que son père soit instituteur, fait en sorte que Pierre Bouchard, il a été un des Orgeletins chanceux à l'époque à pouvoir faire des études. Et on sait qu'il a suivi des études d'abord au collège d'Orgelet, donc dans l'ancien collège. L'ancien collège, c'est celui qui se trouve à la place de l'ancien collège, comme son nom l'indique, donc derrière la place 20, c'était là que se tenait l'enseignement. À Orgelet, l'ancien collège était là jusqu'en 1800, quand le couvent des Bernardines a été vendu comme bien national. La municipalité d'Orgelet avait acheté le couvent pour déplacer le collège. Mais Pierre Bouchard a fait ses études dans ce bâtiment. Après avoir commencé ses études à Orgelet, il a ensuite poursuivi ses études dans un collège à Besançon, où il a fait deux années de philosophie et de mathématiques. Mathématiques, qui est une des disciplines qu'il va aborder de manière plus conséquente dans les années qui suivent. Il faut imaginer un jeune étudiant de 20 ans en 1789-1790 et surtout 1791-1792. À 21 ans, Pierre Bouchard, il voit la patrie en danger. En 1792, la République est envahie par les Prussiens et par les Autrichiens. C'est la République qui déclare la guerre à l'Autriche. Et le 26 avril 1792, un autre jurassien, le fameux Rouget d'huile, compose son champ de guerre pour l'armée du Rhin. Je vais vous passer une petite vidéo pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce que pouvait ressentir un jeune homme comme Pierre Bouchard à cette époque et pourquoi est-ce que Pierre Bouchard s'est engagé dans les Grenadiers de Paris. À 22 ans, on retrouve Pierre Bouchard engagé dans les Grenadiers de Paris. Et donc, la Convention avait décrété en février 1793 la levée en masse. Et là, le lion en masse va donner ce genre de choses. Mais il faut se souvenir que les soldats de la République ont été la plupart du temps des volontaires. Pourquoi est-ce que la Marsellaise s'appelle la Marsellaise ? Simplement parce que ce sont des vérités de Marsella, qui n'ont arrêté que les gens n'ont pas. Aussi, ensuite, ils n'ont pas vu ce qu'on a vu ce qu'on a vu, 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 ce qu'on a vu. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel Pierre Bouchard s'engage. Et il est affecté à l'armée du Nord. L'armée du Nord, elle va combattre en Champagne et en Belgique. Les armées, elles ont été réorganisées par un scientifique qui s'appelait Lazare Carnot, qui était membre du comité de salut public. Alors, Lazare Carnot, pour ceux qui ont des souvenirs de leurs études scientifiques, c'est le père de la thermodynamique. Le principe de Carnot, c'est ce monsieur Carnot, donc membre du comité de salut public. Il a réorganisé les armées de la République. Il faut imaginer que la plupart des officiers qui étaient des nobles avaient émigré et que les premiers combats ont été désastreux pour les armées françaises. Il faut attendre la bataille de Valmy pour vraiment commencer à battre les Autrichiens. Et c'est grâce à Lazare Carnot qu'on a pu commencer à réorganiser l'armée. Et puis, toujours petit clin d'œil hors geléton, Bouchard, il a dû chanter la chanson de Cadet Roussel, parce que la chanson de Cadet Roussel, c'était la chanson de marche de l'armée du Nord. Et donc, je vais me passer un petit extrau de Cadet Roussel. Donc, la chanson de Cadet Roussel, en fait, Cadet Roussel, Pierre Bouchard, ils ne se sont pas connus, parce que Cadet Roussel, c'est une boussole, avec Pé au rouge et l'eau à 10 ans. Et Pierre Bouchard, une autre histoire de la chanson de Cadet Roussel, qui s'est évoquée proposée par Gaspard Roussel, qui est en 1792, pour ce métier de Cadet Roussel. Mais le volontaire au Cérois, il a écrit cette chanson comme « Chanson de marche » et elle est devenue la chanson de marche de l'armée du Nord, avant de délire la chanson de la chanson de la chanson de la chanson de la chanson. C'est une chanson de la 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 chanson. Toujours dans ce contexte-là, en 1794, vous avez plusieurs grands scientifiques français, Gaspard Monge, Legrange, Laplace, Berthelot, donc ce sont des mathématiciens et des chimistes, qui vont créer les grandes écoles que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc c'est à cette époque-là qu'ils créent l'école polytechnique, l'école normale supérieure, le conservatoire des arts et métiers. Alors pourquoi est-ce que j'insiste un petit peu là-dessus ? C'est qu'on verra que Pierre Bouchard sera un polytechnicien. Donc l'école polytechnique, c'est une école toute neuve qui l'intégrera dans quelques années. Mais avant d'intégrer l'école polytechnique, eh bien Pierre Bouchard, il va être un des premiers aérostiers français. Pierre Bouchard, il va intégrer une école d'aérostiers. Alors pourquoi une école d'aérostiers ? Il faut se souvenir que les frères mongolfiers, en 1783, avaient fait le premier vol humain dans un ballon. Et les militaires se sont un petit peu intéressés à ça. Un certain nombre de politiciens aussi. Un certain Louis Bernard Guitton de Morveau, c'est lui qui crée la compagnie d'aérostiers. Alors cette personne était membre du comité de salut public. Lui, Bernard Guitton de Morveau, c'est un Dijonais. Et à Dijon, en 1784, donc un an après le vol de Montgolfier, il a fait aussi un vol d'un ballon à Dijon. Et donc en 1794, il arrive à convaincre le comité de salut public de créer une compagnie d'aérostiers pour faire du renseignement militaire. Alors non seulement c'était du renseignement militaire, mais la bataille de Fleurus, une grande victoire française en 1794 contre les Autrichiens. Il y a eu un ballon et le ballon non seulement a servi à faire du renseignement, mais il a surtout servi à démoraliser les Autrichiens qui voyaient tout leur mouvement observé par ce ballon. Et donc Pierre Bouchard, après la bataille de Fleurus, il est envoyé dans une école nationale d'aérostatique. Et cette école nationale d'aérostatique, elle se tenait dans un château royal, le château de Meudon, qui, pendant la Révolution française, a été transformé en un lieu d'expérimentation. C'était là une sorte de laboratoire où on expérimentait toutes les armes nouvelles et notamment ces fameux ballons. Et donc c'est Nicolas Conté. Donc Nicolas Conté, c'est celui qui a inventé le crayon de papier qui va diriger cette nouvelle école. Et notre Pierre Bouchard, il est sous-directeur de cette école. Notamment, il enseigne les mathématiques aux aérostiers. Il est nommé lieutenant des aérostiers un an plus tard, en 1795. Donc dans cette école d'aérostatique, non seulement on forme les aérostiers, mais on va construire neuf ballons à Meudon qui vont servir dans un certain nombre de batailles, notamment le siège de Maillance. Et donc l'école, elle devait non seulement former les aérostiers, mais fabriquer les ballons. On voit sur ces illustrations un petit peu les étapes de fabrication de ces ballons aérostatiques qui étaient gonflées, donc non pas à l'air chaud comme Montgolfier l'avait fait, mais la chimie avait permis d'arriver à synthétiser l'hydrogène à partir de l'hydrolyse de l'eau et puis d'autres techniques. Et donc, on fabriquait des ballons à hydrogène et ces expériences, elles étaient relativement dangereuses. Nicolas Conté, donc, il passait ses nuits à préparer des dessins pour mettre en place des mécanismes. Et parmi les expériences qu'il va mettre en place, un jour, il va y avoir une explosion. L'hydrogène va exploser dans le laboratoire. Pierre Bouchard était à côté de Nicolas Conté. Nicolas Conté, il va perdre son oeil gauche et Pierre Bouchard, il va y avoir l'oeil droit qui est un petit peu atteint. Alors, les aérosetiers, il faut bien comprendre que pour manier ces ballons, il fallait avoir des notions de chimie pour fabriquer l'hydrogène, de physique et de mécanique pour maintenir le ballon, de mathématiques pour comprendre un petit peu comment on allait pouvoir calculer les trajectoires, etc. Et donc, Pierre Bouchard était enseignant dans cette école. Et ce grand château de Meudon qui servait de laboratoire militaire, il a connu en 1795 un désastre. Donc, il y a eu un incendie qui a été provoqué par une expérience militaire sur des essais de poudre. Et donc, le château a brûlé complètement. Il est resté pendant huit ans en ruine. Et Napoléon le fait reconstruire en 1803, pardon, 1807, et il le met à disposition de sa mère, Laetitia Bonaparte, une fois qu'il a été reconstruit, puis de son fils, le roi de Rome. Pour la petite histoire, le château de Meudon, il n'existe plus. Donc, après sa reconstruction, il a malheureusement été occupé par les Prussiens en 1870. Et il sera incendié. On ne sait pas si c'est les Prussiens ou les Français qui voulaient chasser des Prussiens, qui, avec de l'artillerie, auraient mis le feu au château. Donc, le château vieux de Meudon n'existe plus. C'est maintenant une grande esplanade dans la banlieue parisienne. Donc, cette compagnie d'aérostiers, hélas, elle ne perdurera pas, parce que si les ballons sont intéressants militairement pour du renseignement, ils sont hélas lents et peu maniables. Alors, c'est bien dans des guerres de position, des guerres de siège, mais ces guerres de position, ces guerres de siège, elles ne sont pas la tasse de thé de Bonaparte. La vraie tactique de Napoléon, c'est une guerre de mouvements. C'est même souvent ce qu'on pourrait qualifier d'une Bitskrik. Et puis, ces ballons, ils sont très difficiles à manier. Déjà, pour le gonfler, il faut à peu près deux jours pour gonfler le ballon. Ensuite, pour le maintenir, c'est un petit peu compliqué, il faut mettre des câbles. Et quand on veut le bouger, il faut une cinquantaine d'hommes pour déplacer le ballon qui se déplace relativement doucement. Donc, face à cette incompatibilité, Napoléon, Bonaparte, quand il sera premier consul, il va dissoudre l'école en 1802. En fait, c'est un trait de caractère qu'on peut noter chez Napoléon. Il n'a pas la patience nécessaire au développement des technologies. Un autre exemple, c'est Robert Fulton. Robert Fulton, c'est un Américain qui viendra proposer ses services à Bonaparte en lui disant je peux fabriquer des bateaux qui fonctionneront à la vapeur, voire même des bateaux qui se déplaceront sous l'eau. On imagine bien ce que ça pouvait intéresser Bonaparte qui voulait avoir la maîtrise des mers contre les Anglais. Hélas, les premiers résultats de Fulton ne sont pas satisfaisants et Bonaparte remerciera Fulton qui, 15 ans après, fabriquera les premiers bateaux à vapeur, mais il les fabriquera aux États-Unis. Donc, Pierre Bouchard, quand il voit que les aérosiers, ce n'est pas forcément l'avenir, eh bien, il s'inscrit ou plus exactement au comté, donc son directeur, lui suggère de s'inscrire à l'école polytechnique dans laquelle il est admis le 20e novembre 1796. Donc, il suit notamment les cours de géométrie descriptive de Gaspard Monge. Gaspard Monge est un très grand mathématicien, mais c'était aussi un homme politique. Il a failli être directeur, un des cinq directeurs, donc il était cinq sur le président de la République pendant le directoire. Donc, Gaspard Monge, il enseignait les mathématiques à une école polytechnique et c'est là que Pierre Bouchard apprend l'art des fortifications parce qu'il va ensuite faire toute sa carrière dans le génie. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit autant de mathématiciens, de scientifiques qui font, qui s'intéressent à la politique à cette période-là ? On peut vraiment parler de République des sciences. La première République, elle avait dissous les Académies royales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Académie française, l'Académie des sciences, existait déjà sous l'Ancien Régime, mais c'était souvent noyauté par des nobles qui étaient là plus par privilèges que par leur capacité. Et donc, la Constitution de l'an III, elle inscrit dans la Constitution la création de l'Institut de France, donc en 1795, avec des objectifs très clairs qui sont de dissiper des mythes de l'obscurantisme en créant donc une classe d'Académie des sciences, une classe d'Académie des sciences morales et politiques et une Académie de littérature et de beaux-arts. Napoléon Bonaparte deviendra membre de l'Institut en 1797, à son retour de l'expédition d'Italie. Napoléon sera membre de l'Académie des sciences, notamment en mathématiques. Et lorsqu'il sera empereur, il gardera l'Institut de France, mais il va dissoudre l'Académie de sciences morales et politiques. Napoléon, empereur, il n'est pas trop qu'on réfléchisse sur ce que pouvait être la politique et la lénotracie. Et donc, pendant que Pierre Bouchard est à Polytechnique, Bonaparte est revenu de l'expédition d'Italie, de sa campagne d'Italie. Et après son triomphe, il devient encombrant et ambitieux. Pour rappeler un petit peu le contexte, donc Barras, qui était l'un des cinq directeurs, avait envoyé Bonaparte avec une armée en guenille combattre les Autrichiens en Italie. Ce qui devait être une campagne de diversion devient une campagne glorieuse. Bonaparte remporte les victoires d'alcool, de l'audi, etc. Il va même jusqu'à signer la paix avec les Autrichiens au traité de Campo-Fourmio. Le traité de Campo-Fourmio, pour vous donner un ordre d'idée, le traité de Campo-Fourmio, il donne à la France la Savoie, le comté de Nice, toute l'Italie du Nord et la Belgique. Et c'est Bonaparte, sans en référer une victoire, qui va négocier ça. Donc, le directoire se dit, oh là là, ce général devient un petit peu trop encombrant. Il cherche à l'éloigner et on lui propose d'aller conquérir l'Égypte. On fait miroiter à Bonaparte que ce serait bien qu'il mette ses pas dans les pas d'Alexandre. L'objectif militaire, c'est d'essayer de barrer la route des Indes aux Anglais. Les Anglais faisaient une partie de leur commerce, certes, par bateau en passant par le Cap de Bonne-Espérance, mais une partie du commerce britannique se faisait par voie terrestre jusque sur les ports de Syrie ou d'Égypte et ensuite passés par bateau en Méditerranée. Et puis, à cette expédition militaire, c'est pour ça que je vous parle un petit peu de la République des Sciences, on va mettre en place, on va organiser une mission scientifique. À côté des militaires vont partir à peu près une centaine de savants qui vont avoir comme objectif d'étudier un petit peu l'Égypte, l'Égypte qui est un petit peu fantasmée par les Français, qui est à l'origine de la civilisation, etc. Mais on ne connaît absolument rien d'Égypte à cette époque. C'est une expédition qui reste relativement secrète. Même si les Anglais qui se doutent de quelque chose ont des espions, on ne connaît pas la destination finale. Pourtant, il faut imaginer que c'est quand même une expédition d'envergure puisque 40 000 hommes et 10 000 marins sont rassemblés à Toulon. Il y a 400 bâtiments dont une trentaine de bateaux de guerre, 13 vaisseaux de ligne et 14 frégates qui vont accompagner ces 400 bâtiments qui vont transporter ce corps expéditionnel. Pierre Bouchard est affecté à cette expédition. Il reçoit son ordre de mission le 20 avril 1798. Il n'y va pas en tant que militaire. Pour l'instant, il n'est que polytechnicien et il est affecté à l'équipe des savants qui va accompagner l'expédition. Trois jours après son ordre de mission, il décide de se marier parce qu'il avait rencontré à Meudon une certaine Marie-Élisabeth Bérangère qui était 5 ans plus jeune que lui. Bérangère. Bérangère, pardon. Je ne suis pas Bérangère. Bérangère. Cette Meudonnèse qu'il a rencontrée va devenir son épouse et donc il se marie avant de rejoindre Toulon. Il va rejoindre Toulon le 19 mai et appareiller sur un bateau tout neuf le Franklin que vous voyez en bas à gauche. Alors le Franklin, c'est un bateau tout neuf. Il va être capturé par les Anglais à Boutir. Il va donc exercer deux ans sous pavillon français. Les Anglais vont le capturer et il va rester pendant 80 années comme frégate britannique. Et donc c'est sur ce bateau que Pierre Bouchard va aller en Égypte. Mais avant d'aller en Égypte, ils vont faire une petite escale à Malte. Donc le 12 juin, les Français s'arrêtent au milieu de la Méditerranée. Donc l'île de Malte qui se trouve entre la Sicile et puis la Libye. Les Français vont prendre l'île de Malte. L'île de Malte, à l'époque, elle était occupée par un ordre de chevalerie. C'était les chevaliers de l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem qu'on appelait les chevaliers de Malte. Mais ils n'étaient à Malte que parce qu'ils avaient été chassés par les Turcs de Palestine. Ils avaient été ensuite à Chypre, puis à Rhone, puis à Malte. Et Bonaparte, les chasse de Malte en 1798. Il faut voir que cette escadre française, elle est poursuivie par les Anglais, commandée par Nelson. Et les Anglais essayent de savoir où sont les Français, au point même que pendant une nuit, l'escadre britannique va doubler l'escadre française. Les Anglais vont arriver les premiers à l'Alexandrie où les Français ne sont pas encore arrivés. Nelson va remonter en Grèce à la recherche des Français. Et l'escadre française va pouvoir arriver à Alexandrie début juillet 1798 sans savoir rencontrer la flotte anglaise. Heureusement pour eux. Et donc, dans la nuit du 1er au 2 juillet 1798, les Français prennent Alexandrie et débarquent. Le général Cléber qui prend la ligne est blessé à la tête. Les Français sont surpris, déçus par Alexandrie dont leur esprit Alexandrie, c'était la ville fondée par Alexandre le Grand. Ça devait être une ville assez fantastique. Ils sont un petit peu surpris parce qu'ils découvrent une ville un petit peu délabrée, triste, en mauvais état. Pierre Bouchard, il va rester à Alexandrie pendant plusieurs mois. Il va être nommé dans une commission des sciences et des arts sans déclencher le micro-activité. et il va être affecté à un groupe d'artistes mécaniciens qui va étudier les techniques et les métiers des Égyptiens. L'objectif de l'expédition, il était de conquérir l'Égypte et de s'installer durablement en Égypte. Et pour ça, les scientifiques qui étaient là devaient comprendre un petit peu comment les Égyptiens vivaient et s'il y avait moyen d'améliorer leur technique. Pierre Bouchard quittera Alexandrie le 7 septembre 1998. Il ira au lac Menzalee. Donc, le lac Menzalee, c'est une sorte de grand étang qui se trouve à l'estuaire du Nil. Il est affecté là à une équipe de géographes sous les ordres d'un général qui s'appelle le général André aussi. Et il fait une reconnaissance de ce lac parce qu'un des objectifs aussi était d'envisager la construction du canal de Suez. Et donc, ce lac Menzalee devait être l'embouchure de ce canal. C'est d'ailleurs là que se arrive à l'heure actuelle le canal de Suez actuel. Donc, Pierre Bouchard étudie un petit peu le fait de la reconnaissance de ce lac. Pendant ce temps-là, Bonaparte, lui, avait été parti d'Alexandrie très rapidement. Ils avaient traversé le désert dans des conditions assez terribles pendant trois semaines dans le désert et ils arrivent devant les pyramides d'Égypte le 21 juillet. Ils remportent la bataille contre les Namlouks. Hélas, quelques jours après, la flotte de Nelson arrive au large d'Alexandrie. La flotte française s'était réfugiée dans la Rade d'Aboutir et il y a une grande bataille navale et toute la flotte française est soit détruite, soit capturée. Il y avait dans les soutes de certains bateaux, il y avait quelques-uns des ballons aérostatiques de Meudon qui avaient été fabriqués. Il y en avait deux. Les deux ballons ont fini au fond de la Méditerranée. Bonaparte s'installe au Caire. Au départ, les Français avaient de bonnes intentions. Dans un de ses discours, de ses allocutions à ses soldats, Napoléon demandait à ses soldats de respecter l'islam, de respecter les coutumes des Égyptiens. Mais cela n'empêche que la cohabitation avec les Français est très difficile et une révolte se déroule le 21 octobre et Napoléon, donc Bonaparte, réprime dans une extrême violence cette révolte des Égyptiens. Pendant ce temps-là, un de ses généraux les plus hardis conquiert la Haute-Égypte. Ils poursuivent les Mamelouks jusqu'en Haute-Égypte et accompagnés de savants, ils vont découvrir tous les temples qui sont le long du Nive. Notamment, ils vont remonter jusqu'à Memphis, jusqu'à Boussindel, etc. Ils font des découvertes surprenantes. Ils sont accompagnés de savants qui font des croquis, une des véritables conséquences de la campagne d'Égypte. Ce sera justement tous les croquis qui seront ramenés en France. Donc, Bouchard, après son exploration de cet étang, il est militaire du génie et il est toujours polytechnicien et beaucoup de polytechniciens faisaient partie de l'expédition d'Égypte. Et donc, à la mi-neuventre 1798, il y a un jury de polytechnique qui a lieu au Caire, qui est présidé par Gaspard Mons, justement, et donc, Pierre Bouchard sort de polytechnique en Égypte. Une fois qu'il a obtenu son diplôme de polytechnicien, les polytechniciens sont des militaires, donc il quitte la commission des sciences et des arts et il est promu lieutenant du génie fin 1798, il est versé dans l'armée et on l'affecte à la réparation d'un fort, le fort Rachid en arabe, le fort Julien à Rosette. Donc, Rosette, c'est de l'autre côté du delta des milles. Donc, Rosette, c'est au bord de la Méditerranée. Il y avait un fort que Napoléon a renommé fort Julien en hommage à un de ses aides de camp qui avait été assassiné en Égypte. Et donc, le 15 juillet 1799, alors qu'il travaille à la reconstruction du fort, Pierre Bouchard met à jour dans le fort un fragment de stèle de l'Égypte antique qui porte trois versions d'un même texte. Je vais vous passer un petit extrait d'un documentaire qui avait été très bien fait il y a quelques mois sur Arte. de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada La pierre de Rosette, Pierre Bouchard est chargé de la ramener au Caire. Elle fait une publication dans le courrier d'Égypte. Alors, Bonaparte avait l'habitude chaque fois qu'il faisait une campagne de créer un journal pour ces soldats. Il y avait eu un journal pendant la campagne d'Italie et il y a le courrier d'Égypte donc dans le numéro 37 on a la découverte de la pierre de Rosette. Alors, cette pierre de Rosette hélas, hélas pour les Français en 1800 lorsque l'armée d'Égypte ou l'armée française essaiera d'évacuer l'Égypte et bien elle devra être cédée aux Anglais. C'est la seule chose que les Anglais obtiendront de l'expédition. Tous les autres découvertes, tous les carnets de croquis, tout ce que les scientifiques avaient mis en place ils ont pu les garder mais les Anglais ont exigé d'obtenir la pierre de Rosette. Elle va partir en Angleterre. Elle est actuellement exposée au British Museum. Donc, Pierre Bouchard après cette découverte en 1799 Bonaparte va quitter l'Égypte. Je vais utiliser le mot Bonaparte va déserter. Il abandonne son armée en Égypte pour deux raisons. La plus officielle c'est qu'il a eu des informations comme quoi la situation en France devient catastrophique. En 1799 la guerre a repris contre l'Autriche. Les défaites militaires se succèdent et la France perd toutes les conquêtes qu'il avait faites en Italie. Les Français sont désespérés. Il y a eu une inflation galopante, une économie exsangue et une corruption au plus haut sommet de l'État qui les exaspère. Bonaparte se dit que c'est le moment de rentrer en France pour fomenter un coup d'État. La deuxième raison qui pousse Bonaparte à partir c'est qu'il a appris aussi que son épouse Joséphine le trompait ouvertement et donc il veut régler un problème conjugal par la même occasion. Bouchard il reste en Égypte avec les 30 000 Français qui sont encore d'aplomb et il est affecté à la défense du fort Del Harish le fort Del Harish c'est un fort au nord du Sinaï qui contrôle le passage entre la Palestine et l'Égypte. Et ce fort en décembre 1799 il a asségié par 60 000 Turcs Bouchard il est envoyé en parlementaire auprès du grand vizir et il est arrêté à l'occasion de ces discussions parlementaires et il est envoyé à Damas la capitale de la Syrie où il est emprisonné pendant 42 jours. Heureusement pour lui parce que le siège de ce fort Del Harish se passe très mal les Français sont complètement démoralisés par la désertion de Bonaparte et certains vont même se mutiner vont ouvrir les portes aux Turcs ça va se battre entre Français certains Français vont quand même essayer de se battre contre les Turcs et les prisonniers français du fort Del Harish seront exécutés par les Turcs. Il faut savoir que les Turcs sont un petit peu aussi en colère contre les Français parce qu'en 1798 pendant la campagne de Syrie Bonaparte avait mené une campagne en Syrie il avait assiégé la ville de Jaffar il avait fait 3000 prisonniers turcs à Jaffar et n'ayant pas les moyens de les garder Bonaparte avait fait exécuter sur la plage de Jaffar 3000 Turcs d'abord en les fusions et vu qu'ils avaient plus assez de munitions les soldats français avaient fini le massacre à coup de Bayanet donc on peut comprendre que les Turcs quand ils ont pris quelques prisonniers français leur ont fait la même chose donc libéré par les Turcs il est promu capitaine le 1er mai 1800 notre cher Pierre Bouchard et il est affecté à nouveau à la défense du fort de Rosette le fort Julien et lorsque ce fort capitule le 19 avril 1861 il fait partie des 264 défenseurs qui sont encore vivants ils étaient encerclés par 2000 Anglais et 1000 Turcs et donc Pierre Bouchard est fait prisonnier des Anglais et le 31 août 1801 l'armée d'Egypte capitule le général Cléber qui avait succédé à Bonaparte avait été assassiné au père en juillet 1800 c'est le général Menou qui n'était pas forcément un bon général qui avait continué l'expédition d'Egypte mais c'est lui qui négocie la rédition et les français sont rapatriés sur des vaisseaux anglais et Bouchard débarque à Marseille le 30 juillet 1801 1801 c'est l'époque où Bonaparte envisage d'envoyer une expédition réprimée la révolte haïtienne alors je vais essayer de vous faire un petit topo sur ce que c'était la révolution haïtienne donc Haïti c'est une partie de Saint-Domingue Saint-Domingue c'est la plus grande île des Caraïbes après Cuba Saint-Domingue elle était équipée et était colonisée par les français dans sa partie occidentale la partie ouest et c'était la perle des Antilles parce que Saint-Domingue produisait la moitié du sucre mondial et le sucre représentait un tiers du commerce extérieur de la France parce que le commerce de sucre arrivait en France où il était raffiné puis il était ensuite réexporté partout en Europe et en 1791 les esclaves d'Haïti la production de canne à sucre se faisait essentiellement par des esclaves dans des conditions absolument atroces la durée de vie d'un esclave à Saint-Domingue dans une plantation de sucre c'était de 3 ans pour vous donner un ordre de vie donc les esclaves se révoltent le 22 août 1791 parce qu'ils ont appris que la déclaration des droits de l'homme avait été promulguée en France qui je ne vous en rappelle pas disait que tous les hommes naissaient libres et au gros endroit donc les esclaves haïtiens se révoltent et massacrent un certain nombre de colons ils s'arment ils occupent une grande partie d'Haïti et ils ont même le soutien des espagnols qui occupent eux la partie orientale de l'île en 1792 les espagnols comme les autrichiens comme les anglais comme les prussiens sont en guerre avec la France et donc les espagnols soutiennent cette révolte d'esclaves les espagnols vont armer les esclaves pour lutter contre les français et le principal général des esclaves noirs s'appelle Toussaint l'ouverture l'ouverture c'est un surnom parce que dans ses coups de main c'était lui qui provoquait des ouvertures dans l'une et demie donc Toussaint l'ouverture c'est un esclave affranchi il était coché et puis il est devenu affranchi il avait même lu une petite plantation et il se met à la tête de 3000 esclaves révoltés il combat d'abord aux côtés des espagnols et puis quand les nouvelles de Saint-Domingue parviennent en France l'assemblée législative va abolir l'esclavage en 1794 on a l'abolition de l'esclavage par la convention et une fois que l'abolition de l'esclavage est promulguée les esclaves qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont se rallier à la France ils vont retourner un petit peu leur reste et ils vont se mettre à combattre les espagnols et les anglais les anglais les anglais sont aussi des puissances coloniales sont aussi des puissances esclavagistes et donc Toussaint l'ouverture va remporter de grandes victoires contre les espagnols et contre les anglais il est nommé en 1795 général de la république française il doit essuyer quand même une guerre civile entre noirs et mulâtres parce que les mulâtres donc les mulâtres c'était des métisses qui avaient davantage de droits que les esclaves et ils voyaient d'un mauvais oeil que l'abolition de l'esclavage en 1801 Toussaint l'ouverture prend un petit peu la grosse tête et il va le promulguer une constitution autonomiste qui le désigne comme gouverneur à vie oui je suis en train de regarder un truc tu me rappelles dans quelques je coupe le son à tout le monde excusez-moi donc 1801 constitution qui dit que Toussaint l'ouverture devient gouverneur à vie c'est pas du tout du goût de Bonaparte Bonaparte à l'époque est premier consul il a fait son coup d'état le 18 bonheur et il décide de lutter contre cette rébellion en envoyant un corps expéditionnaire commandé par le général Leclerc le général Leclerc c'est son beau frère il a épousé sa soeur Pauline Bonaparte donc 35 000 hommes sont envoyés à Saint-Domingue sur 21 frégates et 35 navires de guerre c'est une flotte encore plus impressionnante que celle qui était partie en Égypte donc Bouchard est affecté à l'expédition et les français se disent mater une révolte d'esclaves ça doit être pas très compliqué ils croient à une promenade de santé et ils vont même jusqu'à emmener leur épouse ce qui ne se faisait jamais dans les expéditions militaires donc Pauline Bonaparte la soeur de Napoléon va accompagner le général Leclerc et Madame Bouchard également va partir pour Saint-Domingue les trois premiers mois se passent relativement bien les français arrivent à reprendre une grande partie du lead mais c'est quand même une guerre coloniale qui est effroyable ça se bat sans ménagement sans quartier et au bout de trois mois Toussaint L'Ouverture se rend en pensant pouvoir passer en jugement mais Toussaint L'Ouverture il va être déporté en France il va être prisonnier pas loin de chez nous il va être un des prisonniers politiques du fort de joue il restera deux ans au fort de joue ou dans des mauvaises conditions de détention il fera qu'il mourra là-bas et puis la phase la plus noire de l'histoire napoléonienne c'est que en 1802 Bonaparte va rétablir l'esclavage alors c'est une chose assez incompréhensible quand on connait un petit peu Bonaparte mais il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque Bonaparte il subit le lobby des créoles planteurs il faut se souvenir que son épouse Joséphine était une créole qu'il subit aussi la pression des autres puissances esclavagistes les Anglais les Espagnols et même les Américains voient d'un très mauvais oeil l'abolition de l'esclavage de la part de la France et ils se disent que ça pourrait donner des idées à leurs esclaves sur leur colonie et donc Bonaparte il avait négocié avec l'Espagne un traité de paix en 1800 il a fait la paix avec les Anglais en 1802 et puis avec les Etats-Unis la France entre 1799 et 1800 était quasiment en guerre avec les Etats-Unis les corsaires français se battaient contre les bateaux américains on avait quasiment une guerre navale entre la France et les Etats-Unis et Napoléon mettra fin à cette quasi-guerre et même en 1803 Napoléon vendra la Louisiane aux Américains et donc pour se faire bien voir des Espagnols des Anglais des Américains Bonaparte rétablit l'esclavage avec comme but de relancer l'économie dans les Antilles vous pensez bien que les esclaves ou les Noirs plus exactement de Saint-Doming qui avaient pris goût à la liberté ne se sont pas laissés faire et ils se révoltent à nouveau en octobre 1802 donc quand on apprend que l'esclavage est rétabli un mois après le général Leclerc meurt de la fièvre jaune ce qu'il faut comprendre c'est que les conditions de vie à Haïti étaient effroyables et que 15 000 français vont mourir de fièvre de la fièvre jaune dans ce corps expéditionnaire Toussaint L'Ouverture n'est plus là il est déporté en France mais ce sont d'autres généraux français mais des généraux français qui vont commander 50 000 soldats et ils vont obtenir la capitulation de Rochambeau Rochambeau c'est le général français qui avait gagné la bataille de Yorktown dans la guerre d'indépendance des Etats-Unis et donc Rochambeau capitule en novembre 1803 sur les 25 000 soldats du départ il n'y a plus que 7 000 soldats survivants dont Pierre Bouchard qui évacuent Haïti comme ils peuvent et ils sont capturés à la sortie d'Haïti par une escadre anglaise parce que les Anglais ont rompu la paix d'Amiens en mai 1803 et donc en novembre 1803 on est déjà en guerre à nouveau avec les Anglais et les pauvres français qui évacuent Haïti sont faits prisonniers par cette escadre anglaise et donc Pierre Bouchard va se retrouver prisonnier Haïti proclame son indépendance le 1er janvier 1804 et les derniers colons français sur l'île à cette époque-là sont massacrés par les zones des salines donc Pierre Bouchard il se retrouve prisonnier des Anglais pour la deuxième fois donc ils sont internés dans l'île de la Jamaïque l'île de la Jamaïque c'est une île qui se trouve au sud-ouest de Saint-Domingue au sud de Cuba ce qu'on ne sait pas c'est comment Madame Bouchard a quitté Saint-Domingue on suppose qu'elle a quitté Saint-Domingue avant comme Pauline Bonaparte ce qu'on sait c'est qu'elle a donné naissance à une petite fille en 1802 qui est née en France et donc Pierre Bouchard il va passer un an et demi prisonnier des Anglais à la Jamaïque il est libéré en août 1804 et il regagne la France à cette époque et donc après une convalescence il va être affecté en septembre 1805 à la construction d'une ville nouvelle voulue par Napoléon qui s'appellera la ville Napoléon cette ville c'est en fait la Roche-sur-Yon c'était une petite bourgade de Vendée qui avait à peine 500 habitants et Napoléon décide que la Roche-sur-Yon va devenir la préfecture de Vendée et envisage la création d'une vie nouvelle alors il faut se souvenir que la Vendée avait été ravagée par une guerre civile entre les Chouans et les Républicains que les Français les colonnes françaises avaient massacré pas mal de Chouans et Napoléon se dit qu'il faut rétablir l'ordre à cet endroit là pour calmer un petit peu les Vendéens qui étaient très souvent favorables aux Anglais donc il décide de créer une ville nouvelle et il envoie un certain nombre de ses architectes dont Pierre Bouchard construire Napoléon dans la ville de Napoléon en Vendée Pierre Bouchard va connaître deux années de bonheur parce qu'il est loin des guerres de la 3ème et de la 4ème coalition 3ème et 4ème coalition c'est 1805 Austerlitz 1806 c'est la bataille de Yéna contre les Prussiens Bouchard n'est pas affecté à ses corps d'armée il oeuvre à la construction de cette ville de Napoléon qui est conçue selon un plan selon une sorte de pentagone au bord de la rivière Lyon il travaille sous les ordres de Jean-François Merlet qui était un grand architecte et son épouse est avec lui et elle met au monde à La Roche-sur-Yon dans cette ville de Napoléon leur deuxième enfant cette ville de Napoléon donc elle s'appelait La Roche-sur-Yon elle va s'appeler Napoléon jusqu'en 1814 elle va ensuite changer de nom s'appeler à nouveau La Roche-sur-Yon sous le second empire elle s'appellera Napoléon Vendée avant de rechanger de nom une nouvelle fois donc globalement la ville cette ville-là a changé six fois de nom en un seul et puis la guerre rattrape Napoléon en 1807 pardon rattrape Pierre Bouchard en 1807 Napoléon a besoin de nouveaux hommes pour envahir le Portugal alors pourquoi est-ce que Napoléon s'engage au Portugal il a décrété le blocus continental le blocus continental c'est un blocage commercial qui essaye de ruiner les Anglais la fortune des Anglais vient essentiellement du commerce qu'il faisait avec l'Europe et donc Napoléon veut asphyxier l'Angleterre et il leur donne que plus aucun navire britannique doit entrer dans un port de l'Europe continentale et le Portugal est un allié traditionnel des Anglais et les Portugais continuent à commercer avec les Anglais et donc Bonaparte décide d'envahir le Portugal donc il confie 25 000 hommes sous les ordres du général Junot qui entre en novembre 1807 à Lisbonne Lisbonne avait été dévasté par un séisme quelques mois auparavant le roi du Portugal est obligé de quitter le pays il va être obligé de s'exhiver au Brésil pendant toute la période de la guerre d'Espagne et du Portugal mais la présence française est mal supportée par les Portugais des insurrections éclatent suivies de répression sanglante et au point qu'il faut maintenir des lignes de communication entre la France et l'Espagne et Bouchard est affecté en Espagne en 1808 sur ces fameuses lignes de communication pendant que l'armée de Junot elle doit faire face à un débarquement anglais commandé par Wellington donc un corps expéditionnaire de 25 000 anglais débarque et les français sont battus dans une bataille de Vimero Junot il capitule mais il obtient quand même que son armée soit rapatriée en France et là encore sur des bateaux britanniques donc 1808 c'est la guerre d'Espagne donc la guerre d'Espagne elle est due au fait elle est due à deux raisons un les français pour soutenir leur troupe au Portugal ont été obligés d'avoir des garnisons en Espagne et en 1808 Napoléon il va destituer les Bourbons qui étaient rois d'Espagne le père et le fils se querelaient sous prétexte de mettre fin à leur querelle à Bayonne Napoléon va les destituer il va nommer son frère à la tête de l'Espagne Joseph va devenir roi d'Espagne la nouvelle est très mal supportée par les Espagnols qui se rebellent les Madrilènes notamment massacrent des troupes françaises le 2 mai et le 3 mai le maréchal Mura fait subir une répression terrible sur les Madrilènes Bouchard est placé sous les ordres d'un général qui s'appelle Dupont de l'étang et Dupont de l'étang est chargé de pacifier l'Andalousie l'Andalousie c'est le sud de l'Espagne donc les français prennent Tolède ils mettent à sac la ville de Cordoue Bouchard s'illustre à la bataille du pont d'Alcolea le 7 juillet 1808 en permettant aux troupes françaises de franchir le pont mais quelques semaines plus tard c'est le désastre de Bélène le 22 juillet 1808 les français sont battus par une armée espagnole de 27 000 hommes c'est la première défaite de la grande armée pour vous imaginer les espagnols vont faire 16 000 prisonniers dont Pierre Bouchard Napoléon va entrer dans une colère noire le général Dupont de l'étang quand il sera libéré passera en cours martial puis sera exilé et Napoléon même ne va pas supporter que les français se soient rendus parmi les prisonniers il va y avoir 2 900 prisonniers qui seront d'abord internés sur des pontons à Calyx puis ils vont être quasiment mis dans des camps dans une île désertique des Baléars qui s'appelle Cabrera et ils vont rester 5 ans sur cette île sans que Napoléon daignent négocier leur libération donc si on dit que Napoléon aimait bien ses hommes parfois il avait la recune tenace pour ceux qui avaient osé se rendre donc en tant qu'officier Bouchard il ne va pas subir ses camps dans cette île des Baléars il va être libéré il va réussir à rejoindre l'armée de Soult l'armée de Soult elle se battait dans le nord de l'Espagne et Soult il va réussir à chasser les Anglais du nord de l'Espagne il va gagner une bataille à La Corogne La Corogne c'est un grand port au nord-ouest de l'Espagne les Anglais vont être obligés après une retraite on est en plein mois de janvier 1809 l'hiver dans ces zones d'Espagne sont très montagneuses et l'hiver va être très rude les Anglais vont battre en retraite dans des conditions calamiteuses ils vont être battus par Junot à La Corogne ils vont réembarquer pour l'Angleterre ensuite Junot va se battre à nouveau contre les Portugais il va réussir à prendre la ville de Porto il va être bloqué au pont d'Amarante où là encore Bouchard se distingue mais il doit battre en retraite après que de nouvelles troupes anglaises aient débarqué à Lisbonne donc Soult ayant échoué à reprendre le Portugal Napoléon y envoie celui qu'il considère comme un de ses meilleurs maréchaux il envoie Masséna cette fois l'invasion troisième invasion du Portugal en 1810 est confiée à Masséna 65 000 hommes 65 000 hommes c'est considérable on est quasiment deux fois plus que la campagne d'Egypte 65 000 hommes c'est les effectifs que Napoléon avait à Austalte mais ces 65 000 hommes ils vont buter contre des défenses que Wellington avait mis en place au nord de Lisbonne et ça va être une nouvelle retraite française en 1811 et Bouchard va être promu chef de bataillon décoré de la Légion d'honneur pour ses faits d'armes on va lui confier la défense d'une ville espagnole que vous voyez en photo qui s'appelle Astoria qui a de magnifiques remparts mais la ville est encerclée par les Anglais Pierre Bouchard doit capituler et il est envoyé en détention il va rester de septembre 1812 jusqu'à juillet 1814 quasiment deux ans prisonnier des Anglais cette fois les Anglais ne vont pas le libérer il faudra qu'il attende la chute de Napoléon le traité de Paris en juillet 1814 pour être libéré et revenir en France donc Napoléon est exilé à l'île d'Elbe c'est la restauration donc de retour en France Pierre Bouchard donc officier du génie va commander le génie d'Orléans il est promu chevalier officier de la Légion d'honneur chevalier de Saint-Louis qui est une décoration qui a été mise en place par Louis XVIII mais au retour de Napoléon il va se remettre à son service et je vais vous passer une petite vidéo pour essayer de comprendre comment des soldats français ont pu soutenir Bonaparte ou Napoléon à son retour de l'île d'Elbe donc Napoléon débarque à Golfe-Juant en mars 1815 il remonte la France par ce qu'on appelle la route Napoléon dans les Alpes et Louis XVIII envoie des soldats pour arrêter Napoléon si vous voulez tuer votre empereur tirez le maréchal qui dirigeait ses soldats avait promis de ramener Napoléon dans une cage de fer vive l'Empereur vive l'Empereur vive l'Empereur vive l'Empereur vive l'Empereur vive l'Empereur la victoire marchera au poids de charge le taigle avec les couleurs nationales volera de cloché en cloché jusqu'au tour de Notre-Dame. Le retour de Napoléon, c'est quand même incroyable. Il va reprendre le pouvoir au roi l'U-18 sans tirer un seul coup de feu. L'U-18 s'était fait détester des Français en quelques mois en ayant rétabli les privilèges de l'ancien régime. Il est à Paris, l'empereur est là ! La France va revivre ! Vive la France ! Colacourt, Molien, Mollet, Boucher, venez me voir dans une demi-heure. Nous avons un petit problème à résoudre. Lequel ? Lequel ? Quand la France se réveillera demain matin, il faut qu'elle ait un gouvernement. M. le maréchal Sout, je vois que vous avez reçu mon invitation. Oui, sire. Vous n'êtes plus ministre de Louis XVIII, d'après ce que je crois savoir. Cela va de soi, sire. Cela va de soi, sire. Silence ! Je vous nomme chef d'état-major. Vous acceptez ? J'accepte, sire. J'en suis heureux. Tout est bien et qui finit bien. L'armée soutient à nouveau Napoléon. Tous ses anciens soldats, malgré la retraite de Russie, malgré la campagne désastreuse de 1813 en Allemagne, malgré la campagne de France en 1814, où Napoléon se bat à 1 contre 10. L'armée soutient à nouveau Napoléon. Pierre Bouchard se met au service de Napoléon et il est chargé de la défense de Laon. Laon, c'est dans l'Aisne. C'est un carrefour important. Et pourquoi est-ce que Napoléon l'envoie là-bas ? En 1814, pendant la campagne de France, la seule défaite de Bonaparte pendant cette campagne de France, il a remporté de brillantes victoires à Champaubert, à Montmirail. Eh bien, à Laon, Napoléon va se faire battre par Boucher. Et donc, il envoie Pierre Bouchard, le charge de la défense de cette ville, parce qu'il se dit que si jamais ça se passe mal et qu'il y a une nouvelle campagne de France, il faudra qu'il puisse compter sur cette ville. Et donc, Napoléon, 1815, le 18 juin 1815, c'est la bataille de Waterloo. Napoléon part en exil à Saint-Hélène. C'est la seconde restauration. Pierre Bouchard, il est mis en demi-sol parce que, comme beaucoup de militaires de cette époque, il avait pris des positions favorables à Napoléon. Le maréchal Ney, lui qui avait promis de ramener Napoléon dans une cage de fer, lui va être fusillé. Et donc, Pierre Bouchard, il reprend du service. Il est affecté aux villes fortifiées du nord de la France. Et en 1822, il a affecté au poste d'ingénieur en chef de la Jivet. Jivet, c'est une ville des Ardennes-sur-la-Muse. Et c'est là qu'il décède le 5 août 1822. Voilà un petit peu l'avis de Pierre Bouchard, cet orgel éteint méconnu qui a connu les vicissitudes de l'épopée Napoléon. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. S'il vous en a dit. S'il vous en a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada